De toute façon, vous avez dû donner des réponses un peu similaires d'une personne. Ah oui, c'est ça. On se répète. On a plutôt envie de vous poser des questions finalement, mais on les gardera pour nous. Bon, je voulais vous dire que j'y allais parce qu'il me manque du matériel. Vous me promettez de manger ? Ça va ? J'ai eu une proposition de Lausanne tout à l'heure, je leur ai dit qu'on allait réfléchir, comme à tous les autres. Je veux que tu te remettes à jouer, Aurore. Je veux que tu te forces. Ce qui me plaît dans le cinéma, c'est que c'est un jeu de rôle. Bon, voilà, pour le coup, je suis poseur d'alarme, sauf que c'est drôle. Je peux être vide de main, je peux être... Enfin, ça me plaît plutôt. À un moment donné, je ne peux plus arriver sur le truc. Ouais, bon, ça m'est arrivé par hasard, ainsi de suite. Là, c'est une décision franche que de se dire, tiens, je vais par là. Donc de là, non, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du cinéma. Il m'a encore plus donné cette envie sans effet. On est équipe réduite. Non, mais c'est vrai qu'à priori, c'est ton premier rôle d'acteur au sens où ce n'est pas que sur ta nature. Et puis, pas par le fait qu'on est 40 aussi. Oui, mais il y a aussi dans l'image qu'on peut avoir de toi, c'est vrai que le personnage est très différent. C'est un personnage qui est plus en retenue, qui est dans un genre qui est le mélodrame, enfin, qui est loin de... Ça ne me ressemble pas du tout, en fait. Mais moi, je trouve que ça te ressemble énormément. Et c'est pour ça que tu es très juste. Mais en fait, Didier, c'est un acteur. Et on croit toujours des gens très charismatiques. Et puis, on l'a d'abord connu par la musique, qu'ils ne peuvent jouer que ce que leur image véhicule. Or, là, on a affaire à un acteur, mais il était déjà dans Police. Et il est dans un autre registre aujourd'hui. Mais on a face à soi un acteur, donc pas un chanteur qui joue la comédie. Un musicien qui joue la comédie. C'est un acteur qui s'essaye un registre différent. Oui, tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. C'est très écrit parce que ça fait vraiment partie de la narration de son écriture cinématographique. Mais finalement, comme c'est très précis et ça raconte beaucoup de choses sur les personnages, c'est des contraintes qui nous permettent d'être très libres, finalement. C'est-à-dire que ça peut sembler plombant. Or, ça permet juste de s'embarquer dans l'histoire et de la laisser vivre et sans trop l'intellectualiser, justement. Sans trop être... Voilà, d'être complètement dans l'histoire. Je crois qu'on est libre déjà parce que c'est pas intellectualisé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parce que ça glisse dans la posture, juste dans le dialogue, dans le rythme du dialogue. Déjà, juste ça. Je pense que, justement, c'est bien écrit pour ça. C'est écrit, c'est vachement écrit. C'est bien écrit. Et ça donne cette sensation-là pour ça. Un scénario peut raconter dix mille autres choses en fonction du metteur en scène qu'il le filme, qu'il le met en scène. C'est-à-dire que c'est le regard que va porter un metteur en scène sur son histoire et sur ses personnages qui fait le film. Un scénario, en soi, c'est juste une histoire. C'est comment on la raconte, qu'est-ce qu'on choisit de montrer, de ne pas montrer. Ce n'est pas les sciences exactes. On peut lire un truc très bien écrit. De toute façon, on ne peut pas procéder, je crois, après ma petite expérience, je pense qu'on ne peut pas procéder juste en lisant un scénario et se dire, OK, j'y vais, sans avoir au moins rencontré le mec, sans avoir palpé. Mais comme parfois, on peut lire des scénarios qui ne sont pas très bons, mais le metteur en scène a une telle vision de ce qu'il veut faire que ça emporte. C'est pour ça que je les dis très peu. Parfois, les scénarios sont juste des documents de travail. C'est juste ce qui va permettre qu'un film existe. Il y a les professionnels du scénario et puis il y a ceux qui, voilà, ont une ligne conductrice et puis après, c'est leur patte, c'est leur regard, c'est leur façon de filmer, de diriger, de monter, qui fait un film. Ça fait plus d'un an que tu n'as pas d'histoire et à tout d'un coup, un électricien débarque et tu tombes amoureuse. Écoute pas, je vais me remettre à jouer. J'en ai envie. Quand je vous ai vu en magasin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti que vous lui plaisiez beaucoup. Écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ce que j'allais vous dire est très simple. Ne l'approchez plus jamais. Emmanuel, il ne nous parlait pas de ses références. Enfin, il ne m'a jamais parlé de ses références. Je ne vous aimerais pas, moi, en fait. Oui, c'est ça, il a son univers propre. Après, son univers, il est nourri de sa cinéphilie, mais ça le regarde. Mais quand on tourne avec lui, il ne nous dit pas, oh, ben là, on fait du Romer ou on fait du Douglas Sirk ou je ne sais quoi. En même temps, je te dis, je n'aimerais pas, je sais que souvent, on parle de... C'est des références. Lino Ventura, machin, mais c'est extrêmement mes références, en fait. En ce moment, je tourne un truc avec Manu Payet, comme je le disais, genre un espèce de truc qui est un peu un parallèle à l'emmerdeur avec Ventura et... Et Jacques Watt. Et bref. Ouais, c'est vraiment pour me situer dans le... Mais sinon, moi, je n'aimerais pas qu'on me dise, tiens, on fait un truc qui... Alors, on part dans le remake. Ok, d'accord. Oui, mais ça, c'est autre chose, exactement. Je n'ai jamais imaginé les choses autrement. Je n'ai jamais pensé à une autre vie avant toi. Aurore ! Ne me dis rien. Je suis heureuse. Je ne suis pas sûr que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas. Tu voulais me dire quelque chose ? Ne vous mettez pas dans cet état. Le film est plus grave Emmanuel fait des comédies. Donc, il y a toujours de la fantaisie, du burlesque. Là, il n'y en a pas. Le sujet est plus linéaire. Enfin, en tout cas, c'est un mélodrame. Mais sur le plateau, ce n'était pas du tout plombé. On n'était pas du tout dans... Oh là là ! On joue un mélodrame. Personne ne se prend au sérieux et c'est d'ailleurs pour ça que le film a une certaine grâce. C'est lui le chef d'orchestre sur le truc. Et dans la vie, c'est quelqu'un de drôle. Pas du tout. Ouais, drôle malgré lui. Oui, je vais le définir. Alors, c'est un peu l'adducteur, mais c'est BCBG Marseillais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Fernandel qui a rencontré... C'est un... Antonin Arthaud. Quand ses parents sont arrivés, je me suis dit Ah ouais ! C'est vraiment le fils de ces gens. BCBG Marseillais. À toi de définir. Tu sais, tu peux me tutoyer ? Si, si. J'aimerais beaucoup qu'on se considère à égalité tous les deux. Avec toi, j'ai pas le sentiment d'une grande différence d'âge. Et puis, j'aime pas ce sentiment de hiérarchie entre prof et élève. Ça me met mal à l'aise. Je crois beaucoup plus à la complicité qu'à l'obéissance. Enfin, à moins que tu n'en aies pas envie et que tu éprouves pas une proximité d'esprit avec moi. C'est ça. Alors c'est bon, on se tutoie ? D'ailleurs, s'il te plaît. Super. Mais tu vois que tu y arrives. Non, mais t'as l'air, s'il te plaît. Bien, bien. Mais toi, c'est encore mieux que tout à l'heure. Non, mais pour de vrai, est-ce que tu as l'air, s'il te plaît ? Si lui est heureux, je crois qu'il me volait après. Bah ouais. Je crois que ça marche dans ce sens-là. Si le mec est heureux, parce que moi, je sais que je ne regarde pas beaucoup le combo, à part quand il a besoin de m'expliquer un truc et me dire, ouais, tiens, tu vois, là, je voudrais que... Et ainsi de suite. Mais je ne regarde jamais, en fait. Je me dis, je me mets dans une posture de confiance. J'ai confiance. Le mec, je lui ai dit oui. Enfin, le mec ou le nom de femme. J'ai dit oui. Donc à partir de ce moment-là, je ne vérifie pas. Enfin, je trouve ça... Moi, je viens de la musique, donc je fais mes trucs perso. Ce truc de quelqu'un qui vient vérifier. Enfin, même je fais de la réalisation pour d'autres gens. Je trouve ça assez érange. Je n'ai pas validé. Je sais que... Par exemple, juste quand on m'a demandé quelle actrice tu préfères pour le rôle de Jasmine et tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on l'apprend, les gars. Je ne peux pas. Je trouve ça. Mais j'ai quand même dit que je trouvais que Jasmine avait un truc particulier, quoi. De par l'accent. La visite de l'arabilité et puis un truc à fleur de peau. Oui. Puis un autre truc, c'est que moi, moi, j'avais ce... Elle me faisait penser à Fanny Ardent jeune, donc forcément, j'ai des coucounis qui gonflaient. Enfin, tu vois. Très sexuel, quoi. Et si jamais ça marchait pas tous les deux, il lui resterait quoi ? Mais t'imagines ta vie avec moi ? Où serait ma place ? Vous voulez que je vous dise que vous n'êtes pas assez fortes pour aimer. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas des dadams. Voilà. Ah, oh merde. Mince, pardon. Mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est... C'est pour vous. Merci. Merci. Merci.